En 2021, la Bourse régionale des valeurs mobilières a retrouvé une dynamique positive après quatre exercices moroses. S'il se félicite de cette conjoncture favorable, le Togolais à la tête de l'institution depuis dix ans reste vigilant, conscient des nombreux points sur lesquels il faut agir pour stimuler le marché. Après plus de quatre années de cycle baissier, la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, a repris des couleurs en 2021. Clôturant l'année largement dans le vert, avec un indice BRVM 10 en hausse de 17,29% et le BRVM composite de plus 39,15% par rapport à 2020. La valeur des transactions a été multipliée par 3 sur 1 AN, plus 293%, à 722 milliards FCF à 1,1 milliard d'euros. Tous les secteurs, ou presque, ont bénéficié de ce dynamisme. Ainsi en est-il de la banque panafricaine Ecobank, groupe ayant échangé le plus d'actions l'an dernier, ou encore de l'opérateur télécom Sonatel, le plus performant, en valeur, en 2021. Mais c'est l'activité du Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI, dont le volume des transactions sur plusieurs de ses lignes obligataires qui est la plus notable. Ce comportement illustre le dynamisme qu'a connu le marché obligataire l'an dernier, particulièrement sur les titres souverains émis par les pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain en 2021, précise le directeur général de la BRVM. Une année exceptionnelle, donc, pour l'activité du marché régional. Mais avant d'en conclure que la bourse commune aux huit pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain entre dans un nouveau cycle, positif celui-là, le Togolais Félix Edo Kossi-Amenoun V préfère attendre que la tendance se confirme, sur une ou deux années. D'autant que, si l'institution basée à Abidjan s'est si bien comportée, cela s'inscrit dans un contexte où les plus grands indices dans le monde, portés notamment par les aides à l'économie mise en place dans plusieurs pays, ont clôturé l'année 2021 dans le vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada